Bonjour à tous et à toutes, je suis Lili, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tuto Canva, donc il s'agit du troisième tuto Canva, j'ai reçu plusieurs mails me demandant comment réaliser un post sur Instagram. Donc je vais vous montrer comment réaliser justement un post sur sur Instagram, alors il y a des photos sur Instagram, il y a aussi des posts avec des citations, donc je vais vous montrer comment réaliser un post avec une citation. Donc nous allons sur Canva, j'ai déjà un compte sur Canva, donc il vous suffira de créer un compte, c'est totalement gratuit, c'est très facile à faire. Sur Canva vous avez une partie gratuite, une partie payante, sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller, d'utiliser pardon la partie payante, vous avez de quoi faire avec la partie gratuite, en général tout le monde utilise Canva, tout le monde utilise la partie gratuite, pardon, de Canva. Allez, je me connecte, donc vous avez ici votre email, vous rajoutez votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Très bien, alors là nous y sommes, alors la dernière fois dans le deuxième tuto, j'ai réalisé un logo avec Canva, je vous ai montré comment faire. Dans le premier tuto, j'ai réalisé avec Canva une couverture Facebook pour votre profil et ou pour votre page Facebook, donc n'hésitez pas à regarder les deux vidéos, les deux tutos. Donc ici, c'est très simple, ici vous avez tous les différents designs que propose Canva, vous pouvez utiliser des dimensions spécifiques en cliquant ici, donc là vous inscrivez la largeur, la hauteur et vous créez votre poste. Ici, sur le côté gauche, vous avez en fait une espèce de menu, ici il s'agit de votre compte, donc tous vos designs qui sont répertoriés ici, vous pouvez partager vos designs sur Canva, vous pouvez vous associer à une autre personne, votre marque, explorez les modèles. Ok, ici vous avez la corbeille si vous voulez en fait supprimer une publication et ici vous avez la mise à niveau pour passer à la partie payante que je vous déconseille. Alors, ici vous cliquez sur plus, donc là vous avez tous les designs, alors il y a les designs qui sont recommandés pour nous, donc on va faire un petit tour, poste des réseaux sociaux, donc vous avez publication Twitter, vous avez vraiment des formats préconfigurés, c'est ça qui est génial. Alors, l'image carrée pour les réseaux sociaux, je crois que ça c'est nouveau, il me semble, ça c'est plutôt pas mal. Les images Pinterest, les publications sponsorisées Facebook, les montages et nous avons ici la publication Instagram que l'on va se servir. Ici, vous avez la partie documents, la partie blog et e-book, ici vous avez les supports marketing, ici vous avez toutes les bannières et réseaux sociaux, vous avez les vignettes YouTube que j'utilise beaucoup, vous avez ici la couverture d'événements Facebook, les bannières Twitter, les en-têtes Google+, les couvertures de boutiques Etsy, les bannières Twitch, les événements et aussi les publicités. Si vous faites de la publicité sur Facebook, par exemple, vous avez déjà la bannière préconfigurée de Facebook pour faire de la publicité. Allez, nous remontons et nous allons choisir ce design Instagram. Donc, je clique dessus. Alors là, vous avez une feuille vierge, une page vierge, pardon. Ici, vous avez des images gratuites. Alors, vous avez aussi des images payantes, mais on va utiliser les images gratuites. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour Instagram ? Celle-ci me plaît bien, avec ce cercle. Alors, ce que l'on va faire, c'est que, alors ici sur cette page, avant de commencer, c'est, vous pouvez faire pas mal de réglages. Alors, vous pouvez changer le coloris du cercle ici, mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt agrandir le cercle. Donc, vous vous mettez sur le côté et vous redimensionnez votre cercle, voilà. En allant vers l'extérieur, vous faites la même chose. En haut, en bas, hop, voilà. Alors, ici, si vous souhaitez mettre une citation, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Bon, là, je vais effacer tout ceci. Je vais effacer, non, je vais laisser comme ça. J'aime bien cette écriture. Donc, on va rajouter une citation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme citation ? Je réfléchis. Je réfléchis. Alors, là, en majuscule, hop, là où il y a un rêve, Il y a un chemin. Il me semble qu'il y a une suite à ça, mais on va s'arrêter là. Ici, vous mettez, alors, soit l'auteur de cette citation, pardon, et si vous êtes l'auteur de votre propre citation, eh bien, vous mettez le nom de votre marque. Moi, je vais marquer lui. Alors, ici, vous avez la possibilité de changer la police. C'est une chose que je vais faire. Vous voyez, vous avez différentes polices. Le choix est assez large. Donc, on va augmenter également la taille. Ici, on peut peut-être marquer ceci en noir. Ici, vous avez un cadre coloré et vous cliquez dessus pour choisir une autre couleur. Donc, vous avez déjà des couleurs qui sont déjà prédéfinies. Alors, moi, je vais choisir le noir. Mais si vous souhaitez un autre coloré, vous cliquez ici sur plus et vous avez, en fait, un panel de couleurs. Donc, il vous suffira, en fait, de choisir le coloré, de faire des réglages. Voilà. Mais on va laisser le noir. Je vais augmenter. Voilà. La police. Alors, ici, vous pouvez également déplacer votre cadre en faisant un glisser. Vous voyez. Là, c'est pas mal parce que vous pouvez même aligner. Ça, je vais descendre un peu. Finalement, ça, je vais descendre aussi. Vous pouvez régler l'opacité du cercle pour que ça se fonde avec le paysage en arrière. Vous voyez. C'est pas mal. Donc, là, c'est vrai que si je vais, là, ça disparaît. Donc, on va quand même laisser le cercle qui soit tout de même un peu visible, mais qui se fonde avec le paysage. Voilà. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à télécharger. Donc, choisissez bien le format JPG pour Instagram et vous cliquez sur « Télécharger » et votre poste est téléchargeable. Il n'y aura plus qu'à mettre votre poste sur votre page Instagram. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aidera à réaliser vos propres publications Instagram. N'hésitez pas à me demander en commentaire d'autres vidéos que vous souhaitez que je fasse pour vous montrer pas mal de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur Canva. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Et je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao !